Série de vidéos sur le produit scalaire, nous allons voir comment utiliser précisément le produit scalaire pour trouver la mesure d'un angle. Nous allons partir d'un exemple. Voici donc deux vecteurs U et V avec leurs coordonnées dans un repère orthonormé et on me demande de déterminer une mesure approchée de l'angle vectoriel U, V. L'idée va consister à s'appuyer sur deux définitions différentes du produit scalaire. Comme on me demande de déterminer la mesure approchée de l'angle U, V, l'idée va être d'utiliser évidemment la définition avec la norme et le cosinus. C'est cela qui me permettra de déterminer la mesure de l'angle. Il me faudra utiliser une autre définition du cosinus et les coordonnées m'en donnent une deuxième et du coup égaliser ces deux égalités qui donnent le même nombre et ces deux résultats me permettront de trouver le cosinus de l'angle et donc in fine la mesure de l'angle vectoriel. Commençons avec méthode. D'abord avec la première définition de la norme. U scalaire V est égale à la norme de Mu U fois la norme de V fois cosinus de l'angle UV. Je peux calculer les normes des vecteurs U et V puisque j'ai leurs coordonnées. On sait que la norme d'un vecteur c'est la racine carrée de la somme des carrés de ces coordonnées. Donc la norme de U c'est la racine carrée de 5 au carré plus le carré de moins 2 et la norme de V c'est la racine carrée du carré de 1 plus le carré de 7. On peut intégrer ces deux résultats-là dans la formule de définition du produit scalaire. et donc U scalaire V est égale à cette valeur-ci. On peut calculer sous les symboles radicaux, on va tomber racine carrée de 29 fois racine carrée de 50 fois cosinus de UV. En effectuant la calculatrice, on peut même écrire 5 racines carrées de 58 cos UV. On a donc, premier résultat, trouvé que le produit U scalaire V est égal à 5 racines carrées de 58 facteurs du cosinus de l'angle vectoriel UV. Calculons maintenant le même produit scalaire mais en utilisant la définition des coordonnées x' plus y' et avec les valeurs de l'énoncé, cela me donne 5 fois 1 plus moins 2 fois 7 soit 5 moins 14 soit moins 9. On a donc U scalaire V de deux façons différentes. Une fois qui vaut moins 9, une fois qui vaut 5 racines carrées de 58 cos UV. Ces deux produits scalaires sont égaux, cela m'amène à l'égalité qui est donnée et donc en isolant cosinus de l'angle UV, cela me permet de déterminer que le cosinus de l'angle UV est exactement égal à moins 9 sur 5 racines carrées de 58 soit environ moins 0,237. A la calculatrice, avec la touche arc-cosinus, on arrive à prouver que l'angle UV mesure environ 104 degrés. Il n'est pas la peine d'écrire arc-cosinus sur la copie. Si cette vidéo est terminée, vous pouvez cliquer sur la vidéo suivante qui nous donnera la formule d'Alcachi, généralisation du théorème de Pythagore, ou cliquer en bas à droite pour vous abonner. Bon courage !